Si beaucoup de personnalités souhaitent rapidement devenir père, pour d'autres, cette volonté peut parfois venir sur le tard, voire même, être encore présente bien des années plus tard. Robert De Niro en est un parfait exemple puisqu'à 79 ans, l'acteur américain a récemment révélé à Entertainment Tonight Canada avoir accueilli son septième enfant. Seulement, lors de son entretien, ce dernier s'est bien évidemment gardé de révéler le prénom de son dernier enfant et même l'identité de sa présumée compagne. Pourtant, chez les célébrités, tout porte à croire que certaines ont attendu très tard dans leur vie pour avoir leur tout premier enfant. C'est notamment le cas du célèbre acteur américain Jetball Blum qui, en 2015, a été père pour la première fois d'un jeune Charlie Océan, né de son union avec Emily Livingston. Une paternité tardive également connue par Pierre Moscovici qui, en 2018, a eu le plaisir d'accueillir son premier enfant, Joseph. Supérieur à supérieur à Julien Clerc, Louis Bertignac. Ils sont devenus pères après 60 ans Louis Bertignac, totalement gaga de son fils Jack sur les réseaux sociaux ou lors de cérémonies officielles, il n'est pas rare que certaines stars s'affichent avec leurs jeunes enfants. C'est notamment le cas de Louis Bertignac qui, sur son compte Instagram, a régulièrement publié de rares clichés et vidéos de son fils Jack, né en 2016 de son union avec Laetitia Brichet, alors que l'artiste n'avait que 62 ans. Des publications qui n'ont jamais laissé les internautes indifférents. Crédit photo, Jack Tribeca.